Je suis Tatou Dembélé, jeune femme entrepreneur. J'exerce principalement dans le domaine du marketing digital. Et puis, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on m'appelle artiste. Donc voilà, je suis une artiste à mes heures. Alors, comme je disais tantôt, il y a une bonne dizaine d'années maintenant que je, en dehors du pays, je faisais mes études à l'extérieur du pays. Mon passe-temps, c'était vraiment la peinture. Je passais tout mon temps à peindre, à dessiner. Et puis, à un moment bien précis, j'ai un ami qui m'a demandé de lui faire un portrait. C'est aujourd'hui, on les appelle influenceurs, qui a mis le portrait en fait sur les réseaux sociaux. Et puis, depuis ce moment-là, j'ai été sollicitée par beaucoup, beaucoup de personnes pour faire des portraits. Et puis, c'est parti comme ça, des toiles. Et puis, voilà, c'est un petit peu comme ça que je suis devenue l'artiste. Très sincèrement, je ne sais pas. J'ai plusieurs fois exposé en galerie au Canada, à Montréal, à Ottawa, à Québec. Ici aussi, j'ai exposé à des événements quand même assez d'envergure. Par chance ou par, je ne sais pas, j'ai du mal à me catégoriser, à me mettre dans une catégorie bien précise. Je pense que l'art, c'est simplement s'exprimer. Donc, moi, je m'appelle artiste. Je me rends compte qu'avec l'étoile que je peins, enfin, avec le temps, je peins principalement des femmes et des enfants. On me pose toujours la question, est-ce que c'est fait à dessin? Non, ce n'est jamais fait à dessin, mais disons que c'est comme ça, ça se fait comme ça. J'aime passer du temps à peindre des visages d'enfants, des visages de filles, de femmes. C'est mon univers à moi. Et je me suis rendu compte que, bon, je peins, je vends ces toiles-là, je gagne de l'argent. Mais concrètement, en quoi est-ce que ça fait de moi une artiste engagée? Je dis vouloir défendre des causes, mais en fait, ce que je fais, c'est un peu, permettez-moi l'expression, c'est malsain. Je serve sur quelque chose, mais en fait, je n'ai aucun impact réel. Et ça m'a même empêchée pendant un moment de peindre. C'était un petit complexe que j'avais. Je me suis dit, mais zut, il faudrait que je sois capable d'effectivement avoir un impact sur la cause que je dis défendre. Donc, m'est venue l'idée de faire une collection qui serait vendue, enfin, des toiles qui seront commercialisées uniquement pour aller là où ça doit aller, quoi. Financer l'éducation de jeunes filles et d'en faire d'elles des femmes demain qui seront sûres d'elles dans une société où elles seront outillées, en fait, tout simplement. Les filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain, les mamans de demain. Moi, j'aime dire que les femmes portent les nations, tout simplement parce qu'elles mettent les enfants à l'école, elles vont déposer les enfants, elles vont les chercher, elles les nourrissent. Elles donnent l'éducation à l'enfant. Elles donnent le goût de l'école à l'enfant. Si les femmes elles-mêmes sont suffisamment outillées pour se défendre dans la société, elles vont donner le goût à leurs filles de faire la même chose. Et plus les femmes sont éduquées dans une société, mieux la société se porte, je pense, tout simplement. Alors, je trouve ça un petit peu malsain. Enfin, si moi j'étais parent, je ne suis pas encore parent, mais j'ai beaucoup de jeunes filles et filles et tout ça. Je trouve ça un petit peu malsain de ne pas scolariser son enfant juste par peur qu'elle tombe enceinte en allant à l'école. Je pense que c'est un prétexte, mais il y a des mécanismes qu'on doit mettre en place pour éviter justement que ça n'arrive. C'est-à-dire que si l'enfant est suivi, vraiment suivi, encadré comme il le faut, je pense que si l'enfant a une certaine conscience, il ne va pas se laisser aller à certaines attitudes à l'école. C'est aussi simple que ça. La question est noble et naturellement, il faut la poser. Moi, je suis pour la transparence absolue. De toute façon, je suis sur les réseaux sociaux, je ne peux pas aller quelque part avec les sous. Et ce serait très malsain de m'asseoir là et de faire d'autres choses, de dilapider les sous qui sont prévus à cet effet. Alors, comme je disais tantôt, la transparence. Sur le site internet, sur les réseaux sociaux, j'ai tout mis en place pour qu'on sache exactement combien de toiles sont vendues, à quel prix les toiles sont vendues et combien de filles vont bénéficier des sous qui seront recoltés à l'issue de la vente de cette toile-là. Il y a une traçabilité, les filles seront connues. Je vais faire ça dans l'ordre. La première chose, c'est d'identifier les tableaux et les toiles qui seront vendues à quel prix. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle les grandes sœurs qui vont venir mentorer les filles qu'il faut connaître et naturellement elles sont identifiées. Et la troisième chose, c'est d'identifier les filles qui vont bénéficier de ce programme-là et faire le suivi tout le long de l'année jusqu'à ce qu'elles finissent l'année scolaire, jusqu'à ce qu'elles commencent une nouvelle année, qu'elles finissent. L'idée, comme je disais, c'est d'avoir un diplôme. Donc, naturellement, une fois qu'on amasse les sous, on attribue les sous aux grandes sœurs et elles deviennent finalement le relais entre les filles, les familles, l'école et l'initiative qui est l'initiative Tatou d'Ambénie. Je suis issue d'une famille qui est dans le social. Depuis que moi-même, je suis toute petite, j'ai vu ma maman aller à Makassi, faire des petites écoles pour que les enfants puissent être dans une structure. J'ai vu, on a organisé pas mal de dons, beaucoup d'actions. Moi, quand je fais les choses, je consulte vraiment toutes sortes de personnes qui ont une certaine visibilité sur les choses, qui ont une vision encore plus mature des choses. Donc, on a fait une liste de critères. Il faut dans un premier temps que l'enfant lui-même ait envie d'aller à l'école, que ses parents veulent le mettre à l'école, mais par souci, par exemple, de sous, qu'il n'ait pas pu mettre l'enfant à l'école. Il faut que l'enfant soit dans un milieu favorable, c'est-à-dire qu'une fois que l'enfant va à l'école, en revenant, on ne va pas lui dire « Ah tiens, ne fais pas tes devoirs, va faire la lessive, va faire... » Il faut que l'enfant soit dans un milieu favorable qui détermine un succès, en fait. Si on identifie un seul critère d'échec, on ne va pas sélectionner l'enfant parce que l'objectif, c'est que l'enfant réussisse vraiment. Et la seule chose qui serait un frein, c'est finalement ce volet-là, le volet des finances. Donc, c'est comme ça qu'on va sélectionner les filles et c'est comme ça, je pense foncièrement que ces filles-là pourront arriver à des succès. Alors, on dit que quand on commence quelque chose localement, on est capable de mieux voir les tenants, les aboutissants avant d'aller plus large. Moi, je reste à Abidjan parce que plus large, pour le moment, ce n'est pas encore ma force. Donc, la première chose, c'est que ça se fera à Abidjan. Comment est-ce que ça va se passer ? L'objectif, c'est que les filles aillent soit au CEP, c'est-à-dire après le CM2, soit jusqu'au BEPC. C'est les deux diplômes qu'on vise. Donc, quand on prend une fille, on veut qu'elle aille jusqu'au CEP, soit au BEPC. Si on vise une dizaine de filles, on n'est pas sur quelque chose d'énorme, on est vraiment sur une toute petite cible. On regarde comment ça marche, on suit ces filles-là jusqu'au moment où elles décrochent leur diplôme. Et une fois qu'on finit, on se dit, ok, voilà les résultats qu'on a eus. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher d'autres filles ? Donc, l'idée, c'est ça. Si on prend une fille, peu importe qu'elle soit au CEP2, au CE1 ou au CE2, l'objectif, c'est le CEP. Si on prend une fille qui est en 6e, l'objectif, c'est le BEPC. Même si elle est en 3e, l'objectif, c'est le BEPC. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans mes différentes communications, on a estimé combien ça coûterait pour une dizaine de filles d'aller jusqu'au bout, en commençant soit par le CP1, soit par la 6e, d'aller jusqu'au bout de son cursus scolaire et décrocher le diplôme. Et finalement, c'est cette petite cagnotte-là qu'on vise. Si on n'a pas atteint la cagnotte, ce n'est pas bien grave. Il y a toujours des occasions de faire encore des vernissages pour que les personnes viennent acheter. Mais l'idée, c'est ça, en fait. L'initiative Tatou d'embellé, qu'est-ce que c'est ? En une seule phrase, c'est des toiles achetées, des filles scolarisées. L'objectif, c'est de vendre un certain nombre de toiles et tous les sous qui seront recoltés là iront à financer les études d'un certain nombre de filles. Alors, le vernissage va se tenir le 14 novembre 2020, très précisément dans une école maternelle, qui est en fait l'école de ma maman, qui s'appelle le Baby Club à la Riviera Palmeray. Donc, pourquoi est-ce que je le fais dans ce cadre-là ? Ce n'est pas anodin. Je ne voulais pas forcément aller me mettre dans un hôtel de luxe. Ce que je veux communiquer, c'est que l'art est accessible et que l'art peut avoir une utilité sociale. Tout le monde peut venir là et acheter, ne serait-ce que même une toute petite toile comme ça à 20 000 francs. Les prix, pour la cause, sont aussi accessibles. Ces derniers temps, il y a une petite confusion qui se fait au niveau de mes réseaux sociaux. Depuis que j'ai annoncé l'initiative, tout le monde veut acheter. Mais j'ai envie de vous dire, patientez un petit peu. Je préférerais que vous achetiez pour l'initiative les toiles qui sont prévues à l'effet finalement de l'initiative plutôt que d'acheter maintenant. Parce que l'idée, c'est de nourrir la cause. Pour me contacter, ce n'est pas compliqué. C'est tatoudenembellé.com, mon site internet. Ou alors sur les réseaux sociaux, tatoudenembellé, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, partout. Autrement, si vous êtes plus classique, vous pouvez aussi simplement m'appeler au 07 73 26 18. Plus 225. L'école est un facteur de réussite. Il faut attraper son éducation en tant que femme, sa liberté. Je pense vraiment, en tant que femme, la liberté passe par ce qu'il y a dans la tête. C'est dans la tête qu'on est libre d'abord. Et ensuite, on devient libre financièrement. Et ensuite, on devient libre, on s'émancipe et puis voilà. Mais je pense que dans un premier temps, il faut se concentrer sur la base. C'est les études. Savoir écrire son nom. Savoir compter. Savoir compter, c'est déjà tenir une petite activité de commerce, par exemple. Donc, je pense qu'il faut simplement s'accrocher à l'école et puis gagner simplement sa liberté, son émancipation. Savoir compter, c'est déjà tenir une petite 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 Sous-titrage ST' 501